On a le plaisir cet après-midi d'accueillir Mme Mireille Messier, qui est autrice de livres pour enfants, très connue, très aimée des enfants, entre autres, d'ici du Salon, depuis deux jours que tu animes des ateliers scolaires, donc c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques-uns de vos œuvres, mais surtout de Trésors, qui est cette dernière parution à Mireille avec Irène Lux-Bacher. Lux-Bacher, oui. Lux-Bacher, qu'elle s'appelle. Alors, comment se passe jusqu'ici l'expérience du Salon? Le Salon va très bien. J'ai plusieurs groupes scolaires, des écoles francophones, des écoles d'immersion, avec des tout-petits jusqu'à des très-grands, donc là, ça s'est très, très bien déroulé. Ce matin, malgré la tempête, les jeunes ont bravé la tempête pour venir au Salon, donc ça, ça a été très apprécié. Il y a eu quelques écoles qui ont dû annuler parce que les transports scolaires… Oui, c'était vraiment… surtout ceux qui venaient d'un petit peu plus loin, oui. Donc, ils n'ont pas pu se rendre, malheureusement, mais en tout cas, c'est… On les attend l'an prochain. L'année prochaine. Mireille, où est-ce que vous puisez cette inspiration-là? Parce qu'on dirait que votre œuvre est intarissable. À chaque année, il s'en sort plusieurs… J'écris beaucoup, j'écris beaucoup. J'ai la chance d'écrire pour les jeunes. Souvent, mon inspiration vient de choses qui me sont vraiment arrivées. Donc, je prends un petit bout de vérité, une toute petite parcelle de vérité, et ensuite, je brode autour de ça. Donc, dans « Trésors », particulièrement, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont faire une chasse au trésor, mais qui ne savent pas qu'est-ce qui est le trésor, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, ils se promènent en forêt, et le plus jeune ramasse un petit peu des choses hétéroclites, une plume, un gland, etc. Et là, ils se posent la question, est-ce que ça, c'est un trésor? Et donc, la plus vieille, elle, semble croire que, bon, c'est pas assez brillant, c'est pas assez mystérieux, etc. Mais, sans texte, on voit que le petit garçon, lui, il trouve que c'est un trésor. Donc, il les garde, il les met dans sa poche. Et donc là, on continue dans la forêt comme ça, et on découvre plein de petits trésors jusqu'à ce qu'on trouve le gros, le vrai, le grand trésor. Donc, c'est intéressant aussi, parce qu'en même temps, c'est un livre qui emmène à la découverte des choses de la nature. Oui. Et de se poser la question, c'est quoi un trésor? Parce qu'un trésor pour une personne et le trésor pour une autre personne, ça peut être quelque chose de complètement différent. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment presque comme une pièce de théâtre. Donc, avant qu'il y ait les illustrations, il a fallu que j'explique, voici ce que je m'imagine. Parce qu'il y a des doubles pages complètes, parce qu'il n'y a pas de texte. Donc là, il a fallu que je dise, ici, on voit le petit garçon qui prend la plume et qui la cache dans sa poche. Donc ça, il n'y a pas de texte qui dit ça. Donc ça, c'est raconté par l'illustration. Et c'est ça un peu la magie des albums. Donc, le travail d'Irene était très, très important. Il était ardu. Oui, oui, la barre était haute. Pour rendre ça et transférer ton imaginaire et ta vision dans ce beau recueil, finalement. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté d'autre? J'ai aussi apporté mon livre qui s'appelle « Tellement sauvage ». Encore, c'est quelque chose qui se passe en forêt, mais cette fois-ci en camping. Et l'inspiration pour ce livre-là, ça a été… Une fois, moi, je suis allée en camping avec ma famille. Et un soir, j'ai laissé ma brosse à dents sur la table à pique-nique avant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, quand je suis venue la chercher, quand je me suis rappelée que c'est là que je l'avais laissée, elle avait disparu. Et donc, à partir de ça, je me suis dit… Mais je me demande qu'est-ce que les animaux qui ont pris ma brosse, qu'est-ce qu'ils font avec ma brosse à dents? Et c'est vraiment ça qui a inspiré ce livre-là. Ça, c'est l'histoire d'une famille qui va en camping et qui ne laisse pas qu'une brosse à dents. Oh non! Ils laissent un sac à dos complet sur la table avant d'aller se coucher. Et là, les animaux viennent durant la nuit et fouillent dans le sac et chacun trouve un objet et fait une folie avec. Mais ce qui est drôle, c'est que le texte est raconté par les humains qui sont dans la tente et qui ne voient pas ce qui se passe dehors. Mais nous, le lecteur, lui, est à l'extérieur de la tente et voit ce que les animaux font. Donc, il y a comme deux niveaux à l'histoire, ce qui est bien rigolo. Et on se rend compte que le papa a vraiment, vraiment tort. Parce que le papa dit que les animaux ne font rien la nuit. Et nous, on voit que les animaux font plein de choses la nuit. Intéressant. Et le troisième? Le troisième, c'est un autre album. C'est publié chez Isatis. C'est illustré par Catherine Petit. Et c'est une bestiole à l'école. Et c'est une petite histoire avec plein de rimes. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui trouve une sauterelle dans la cour d'école. Et elle, elle la trouve très belle, la sauterelle. Mais les autres amis n'aiment pas la sauterelle. Et donc, elle, c'est comment elle arrive à faire découvrir la beauté de la sauterelle. Donc, ce qui est un peu drôle, c'est que ces trois livres-là, ça se passe. C'est beaucoup de la nature, les animaux, les choses qui sont comme la campagne, etc. Et moi, je suis vraiment une fille de ville. J'habite à Toronto depuis 25 ans, presque en plein centre-ville. J'ai une cour, la grosseur d'un mouchoir. Donc, vraiment, je pense que c'est un manque de nature que je projette dans mes livres. Il y a aussi un qui a un appareil qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti à l'occasion du jour du souvenir. Ah, Sergent Billy! Sergent Billy! Sergent Billy! Ça, c'est un peu différent parce que tous les autres, c'est de la fiction, même s'il y a toujours un petit bout de vérité. Sergent Billy, ça, c'est un livre qui est un livre documentaire sur la vraie vie d'une chèvre qui a été nommée, qui s'appelait Solda Billy et qui, au fur et à mesure qu'elle était mascotte militaire, elle a suivi le 5e bataillon durant la Première Guerre mondiale. Et elle a même eu le grade de sergent et elle a sauvé la vie de plusieurs soldats durant la guerre. Donc, c'est l'histoire de cette chèvre-là qu'on connaît peu au Canada, mais qui est une chèvre canadienne, qui est partie de la Saskatchewan, qui est allée jusqu'au front en France et qui est revenue après la guerre en Saskatchewan. Et on l'a redonnée à la petite fille qui avait donné la... Ah oui? Oui, oui, elle est revenue à la même propriétaire. Est-ce que la chèvre en question a eu des progénitures? Est-ce qu'il y a une descendance? Je ne sais pas s'il y a une descendance de la chèvre. Oui, intéressant de savoir ça. Une chose aussi, par contre, tu vois, ça permet aussi aux enfants de comprendre la guerre, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, parce que normalement, aujourd'hui, on n'en parle pas tellement. Il y en a de moins en moins de vétérans qui ont participé, surtout à la Première Guerre, qui sont encore en vie. Donc, c'est une façon aussi de leur... D'aborder de façon peut-être un peu moins difficile avec les tout-petits, ce sujet-là, surtout autour du jour du souvenir. Je pense que ce serait un bon tremplin. C'est un bon moyen d'aborder ce sujet-là sans parler nécessairement des atrocités de la guerre. C'est un aspect de la guerre qui est plus facile pour les petits. Et les illustrations, on ne l'a pas ici, le livre, mais les illustrations sont magnifiques. Toutes dans une palette de tons de kaki, de brun, de beige, qui donnent cet aspect-là un peu plus historique, sans être vieillot. Donc, c'est vraiment un beau travail que Cass Rike a fait. Excellent. Alors, merci beaucoup, Mireille. Merci, Gabriel. de nous parler, de nous présenter tes dernières créations. Donc, on invite tous les auditeurs de chaque FM à venir rencontrer Mireille, qui sera encore ici demain. Oui, je suis ici de 10 heures à 14 heures en dédicace au stand des éditions d'Immédiat et Isatis. Alors, voilà. Merci. Le rendez-vous est lancé. Donc, on vous attend demain, ici, à Toronto, au Salon du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.